Alors, je vais faire le numéro 16 de page 469, excusez, chapitre 12, donc toujours la deuxième capsule que je fais sur ce numéro-là, donc une autre façon de faire. Donc, la première façon était la force perpendiculaire fois la distance. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle le théorème de Varignon. Donc, le théorème de Varignon, ce qui stipule, c'est si je regarde un objet, dans le fond, et dans la plupart du temps, ça va arriver souvent, ce système-là, quand on a des systèmes qui sont très cartésiens, donc des bâtiments en génie civil lorsqu'on va avoir des horizontales verticales ou des dimensions qui sont vraiment perpendiculaires. Ce que je veux que vous voyez, c'est si je prends une boîte qui est ici et je prends un pivot qui est là, ça, ça devient mon pivot, admettons. Donc, vous voyez, si je me place ici et je m'en vais faire une force qui est croche comme ça, donc c'est pas évident, je peux arriver à faire la dimension, c'est-à-dire d'aller chercher la distance, puis après faire ma géométrie, puis aller chercher la partie qui est perpendiculaire. Sauf que ça nous fait faire Pythagore, une tangente, et ça, ça devient un petit peu lourd d'une certaine façon quand on peut fonctionner autrement. En vrai, ce qu'on dit, c'est que vous savez qu'une force, on peut toujours la décomposer dans deux forces qui sont perpendiculaires, puis si je fais Pythagore, je reviens à cette force-là. Donc, cette force-là ici, je peux la décomposer. Si je prends une force, je peux la décomposer en ça et ça, mais je pourrais aussi, si je voulais, peu importe, la décomposer en ça et ça. Tant que les deux forces que je décompose sont perpendiculaires, cette force-là n'existe plus et ça devient deux autres forces, en fin de compte. Pourquoi travailler avec une force quand je peux travailler avec deux forces? Dans le fond, c'est un peu ça. On rallonge notre travail parce qu'en fin de compte, il y a deux forces, il va falloir que je fasse deux équations, mais ça reste que si c'est simple, ça va aller plus vite. Ici, c'est ce que je vais faire. Dans le fond, ce que je veux, vous compreniez, c'est que cette force-là, je pourrais la décomposer en une force qui serait horizontale dans ce cas-ci, puis une force qui serait verticale et après faire le moment de force de chacune de ces deux forces-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, celle-là n'existe plus. Donc, j'aurais le moment de force de cette force-là et le moment de force de cette force-là. Puis pourquoi faire ça? C'est que là, je vais revenir avec, vous savez que quand la force est perpendiculaire, ça va très bien. Il y a ce qu'on appelle la force fois le bras de levier. Donc, tu sais, je vous rappelle, si j'ai un pivot puis j'ai une force qui est comme croche de même, oui, il y a la distance vers la force perpendiculaire, mais on peut aussi faire la ligne de force puis aller chercher ce qu'on nomme le bras de levier, c'est-à-dire la force perpendiculaire. Et ça, là, le bras de levier fois la force, on voit bien que c'est comme si la force était totalement efficace pour cette distance-là, pour faire tourner mon arbre de levier, bien c'est ça que je vais utiliser. Donc, ici, là, dans le fond, là, regardez, oups, donc si je reviens ici, j'ai ces deux forces-là. Si je prends celle-là qui est là, vous voyez, si je fais sa ligne de force, bien ce n'est pas pour rien que j'ai pris dans cette dimension-là, j'ai cette distance ici qui est perpendiculaire. Donc, je vois que ça va être cette force-là fois cette distance-là. Et si je prends cette force-là, cette composante-là qui est ici, je vais faire sa ligne de force, vous voyez, ça va être, dans le fond, cette dimension-là avec cette force-là. Et là, après, il faut que je fasse attention à mes signes, là, ça va-t-il vers le A, dans mon sens de rotation que je vais m'être imposé. Mais l'idée là-dedans, c'est que je vais pouvoir faire ce théorème-là de varignon. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais votre force qui est ici, je pourrais la décomposer, pas dans n'importe quelle dimension, mais la dimension de ma boîte, c'est-à-dire mon A ici puis mon B, là, tu sais, je peux se voyer, là. Donc, si je zoome là-dessus, je peux décomposer cette force-là en deux forces, une force qui va aller dans cette direction-là puis une force qui va aller dans cette direction-là. Pourquoi? Bien, c'est parce que je connais la distance A divisé par 2, je connais la distance B divisé par 2, ce qui va me faciliter la tâche. Donc, en bout de ligne, ici, je vais vouloir faire mon moment de force. Bon, il y a toujours un moment de force fait par cette force-là. On voit que c'est la force qui est perpendiculaire. Donc, ça, ça va. On a, dans le fond, la force. On voit que ça, c'est 30 degrés. Après, géométrie, ça se fait assez vite. Donc, c'est F cos de 30 degrés à une distance de H qui est 1.1 mètre. OK. Si je mets un système de rotation qui est positif comme ça, vous voyez que ça va être positif parce que ça veut faire tourner positivement ici à mon système par rapport à mon pivot. Non. Là, maintenant que ça s'est fait, je vais faire la force 1 puis la force 2. Celle-là, on va l'appeler FG1, mettons. Celle-là, on va l'appeler FG2. FG n'existe plus. Mais c'est quoi les deux composantes? Bien, vous voyez, ça, c'est votre géométrie normale. Ça, c'est l'angle de 30 degrés. Donc, ça va être cos puis sin de 30. Si je regarde ça, je vais regarder FG1. Si FG1 est là, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme s'il était ici puis il forçait ici. Donc, c'est à la distance A sur 2. Donc, FG1, c'est à A sur 2. Et vous voyez qu'il est positif. Donc, je vais mettre plus. Donc, c'est FG1. Je peux se veiller. Fois A sur 2. En bout de ligne, FG1, je me rends compte que c'est quoi? Bien, c'est 200 sin de 30. Et ça, fois A. A qui est quoi? Bien, qui était 0.4 divisé par 2. Donc, ça fait 0,2. Après, il me reste à faire FG2. Donc, FG2 qui est à une distance. Cette fois-ci, je pose. FG2, lui, il est à une distance de... Alors, si je fais sa ligne de force, à B sur 2. Donc, FG2 fois B sur 2. Et là, lui, par exemple, je vois qu'il veut tourner dans le sens contraire par rapport à mon pivot. Donc, lui, il va être négatif. Donc, FG2, vous voyez, c'est cosinus de 30. Donc, c'est 200 cos de 30. À une distance de quoi? Bien, 1 divisé par 2, point 5. Et ça, c'est égal à 0. Ce qui va me permettre d'isoler, en fin de compte, F. Et je me rends compte que mon F va être égal à quoi? Moi, je change mes signes. Ça va faire 200 ici cos de 30 fois 0.5 moins 200 sin de 30 fois 0.2. Tout ça divisé par cos de 30. Bien, 1,1 cos de 30. Et si je pitonne, je vais arriver encore à 69.9 N. Sans problème. Donc, ça va être une autre façon de faire. Puis, comme je vous dis, dans plusieurs situations, c'est facilitant non pas de prendre la force, mais de séparer la force en deux et d'appliquer le théorème de varignons. Donc, aussi, si là, plutôt que de faire la force perpendiculaire fois la distance, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai utilisé plutôt la force fois la distance perpendiculaire, qu'on appelle le bras de levier. Donc, c'était ce numéro-là. vu avec le théorème de varignons. Donc, et voilà.